Musique 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 Là ça commence, il veut pas sortir dehors Magsam allez Il veut pas Il commence à trembler donc je sais que c'est pas beau mais je vais tirer je suis obligé, sinon il va pas sortir Allez Magsam viens Allez viens c'est bien Il veut vraiment pas Vous voyez c'est bloqué bloqué bloqué, pourtant il y a rien il y a personne, non mais il a peur, allez on va tirer je suis désolé, allez viens Magsam Allez Regardez comme il trempe C'est dehors, allez allez viens on s'en rampe, viens Une fois dehors bon, il est un peu bloqué dès qu'il y a quelqu'un qui passe c'est tout de suite Il veut pas hein Bébé arrête de trembler Chuuu Bien Vous voyez il est très très attentif Il attendait qu'il passe Il est vraiment assez vite parce qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui arrive là du coup il est bloqué sur ça Vous voyez il veut vraiment mais vraiment pas croiser un humain C'est une... C'est pas... C'est pas de mots Et pour le harnais bah je suis obligé de le mettre parce que combien de fois il allait me faire un accident à force de tirer en arrière le collier est passé à travers Donc là c'est harnais de laisse Même la laisse une fois c'est détaché Enfin voilà quoi C'est pas facile facile C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile Bonjour à tous et bienvenue à la méthode GUN Je suis en compagnie donc de Michael qui est donc de la région parisienne qui est donc venu avec Magnum un malinois un malinois âgé de 8 mois Comme vous avez pu le constater c'est un chien qui est très 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 craintif Nous sommes au premier jour de la méthode GUN C'est parti ! alors déjà j'ai pu démontrer sur les vidéos quand je le sortais déjà de la porte d'entrée de chez moi en bas la porte de l'extérieur qu'il était déjà craintif il se roulait par terre il s'est pas gratté par terre j'avais pas le choix que de le tirer malgré que c'était pas j'imagine ce qu'il fallait faire et une fois à l'extérieur ça y est là c'est à l'affût de tout dès qu'il y a un bruit il écoute dès qu'il y a quelqu'un il tourne la tête ça me fait de la peine pour lui mais je ne sais pas quoi faire à part le tirer ok et bien voilà nous sommes toujours à la méthode gun en compagnie de michael et de magnum ça fait une quarantaine de minutes que nous sommes donc sur le terrain où on a commencé véritablement à travailler sur l'animal c'est vrai il y a donc un peu plus de 40 minutes c'était strictement impossible qu'il approche magnum même qu'il le tienne en laisse ou qu'il le caresse même à genoux à côté c'était impossible alors justement on va démontrer aux internautes et je vais inviter effectivement l'animal à me suivre est-ce que je suis prêt c'est parti allez on y va allez on va se promener hein voilà donc là on a affaire un magnum avec lequel j'ai pu travailler alors il s'agit d'un tout un processus bien précis et qui correspond tout à fait à sa personnalité très bien le papa il est content bah oui tu as la méthode gun ici mon bébé je te caresse il ya aucun problème je peux m'accroplir instantanément le chien reste toujours sur place ah bah oui chaque situation à son propre compte je peux faire n'importe quel mouvement le chien reste à côté de moi ça vous le voyez en temps réel alors comment tu l'imagines toi la venue de dexie alors sachant que je sais qu'il n'a pas très 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 peur des chiens à mon avis va sûrement jouer maintenant le fait qu'elle soit un peu comme une mère vu qu'elle est beaucoup plus âgée peut-être ça va le calmer lui faire exploser une coquille autour de lui qui va lui permettre de se lâcher un peu plus pas de voir j'ai vraiment hâte de voir je suis très curé j'attendais juste là aussi ça venu voir comment ça se passe et ben il suffit juste que tu dises go et puis on est parti bah go alors c'est parti elle est contente dès que c'est qu'on va faire docteur oui tu dis à papa docteur C'est parti ! C'est parti ! Seul Magnum je l'ai jamais vu courir comme ça. On voit qu'il est content, elle a cru en l'air. Il respire, il respire. Je sais pas ce qu'elle lui dit, mais elle lui dit quelque chose. Ça peut être que ça. Je peux pas parler, j'ai trop d'émotions, donc je regarde, j'apprécie. Je suis très 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 content, regardez. J'ai même pas besoin de l'appeler, il revient à nous, à côté de nous deux. C'est comme s'il y avait personne. Au contraire, il profite. Ouais, il était pas, il n'endulait pas, il était pas dans une démarche de joie. Comme s'il était restreint de quelque chose, comme s'il y avait une carapace autour de lui qui se bloquait. Là, il marche dans le plaisir, dans le plaisir. C'est comme si on lui avait enlevé des lacs autour de ses pattes. Il marche, il explose de joie. Bon, bah écoute, merci Mickaël. Donc la première journée se termine, on se voit donc demain. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes au deuxième jour de la méthode gun. Alors Mickaël, tu vas nous expliquer un petit peu ton ressenti depuis que tu as quitté ce terrain depuis hier. Déjà, première chose avec mon petit carlin, il ne l'attaquait plus. Il était complètement différent, limite... C'est un autre chien que tu as. C'est ça, c'est un autre chien, un petit carlin de deux ans. D'accord. Il était, quand il se voyait tout le temps, avant de te voir, c'était tout le temps mon chien magnum, le mordait le cou, peut-être pour jouer. Mais là, en tout cas, il ne le faisait plus du tout. Il y avait ça. D'autre part, sur le fauteuil, sur le fauteuil, il ne montait plus du tout sur le fauteuil. Dehors, un autre chien, c'est vraiment un autre chien à l'extérieur, il croisait des gens, croisait des enfants, il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur, il ne se sentait plus libre. Il respirait, il découvrait, il découvrait le milieu extérieur. Même moi, ça me fait du bien parce que du coup, je peux sortir avec le chien sans me dire qu'il va tirer. Alors, moi, ce que je vais proposer effectivement aux internautes de regarder la vidéo que tu as donc réalisé. Il était 6h du matin. C'est ça. Il y avait quand même du passage, il y avait du bruit. Il y avait du monde, il y avait du monde. Ce n'était pas vide. C'est quand même dans Paris. Donc, c'est les voitures, les enfants sans arrêt. Et on était dehors et ça s'est passé super bien. N'en dis pas plus, je laisse découvrir justement cette vidéo. C'est parti. Il y a un extra, il y va tout seul. Il y va tout seul. C'est bien Magnum. Bah oui, tout seul. Je ne force pas. Tout seul. Extraordinaire ou pas ? La méthode gun, les amis. Tout seul, il y va tout seul. Magnifique. Magnifique. Il fait les besoins. C'est bien Magnum. Bah oui, c'est bien. Ça, c'est les besoins. Ça, c'est bien. Tout seul. Voilà. Je ne tire pas. Hier encore, c'était impossible. Je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que c'est magnifique. Eh bah, dis donc, c'était un long pipi ça. Regardez, hier, la queue, là, la queue, il est en l'air. Très content. Je ne tire pas. Il y a les voitures. Allez, viens Magnum. Si ça, ce n'est pas un plaisir, il sort tout seul. Ah bah, bon, désolé, il fait les besoins, mais... Là, la queue en l'air, il court. Magnum, t'es content bébé ? Et rien que de le voir marcher comme ça, c'est... Je n'ai même pas besoin de dire... Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. C'est-à-dire, même à 6h30, j'ai beau être fatigué, ça me fait super plaisir de le voir marcher. Zen. Zen. Voilà, il redécouvre. Il marche. Donc, que vous dire de plus ? Voilà, c'est lui qui veut marcher, ce n'est plus moi, c'est lui. Vous pouvez constater, il est là. Le voiture, les bruits. C'est bien, Magnum. Voilà, bon, là, il y a du monde, ils sont rentrés dans le bus. Mais, c'est pas pour autant qu'il court, quoi. Il marche tranquillement. Voilà. La maison, Magnum. Regardez, il est là. Personne qui est court. Il est là. Mais vous voyez ou pas ? Il n'a pas sauté, il n'a pas couru de joie. Alors, il n'a pas bougé. Hein, Magnum ? Allez, assis. Tu es assis, Magnum. Voilà, montre à tout le monde, c'est bien. On rentre à la maison ? Ouais, on va à la maison. Allez, on va à la maison. Regardez, il y a quelqu'un, là. C'est pas pour autant qu'il... Bah oui, Magnum, c'est bien. Il va même vers la personne, c'est magnifique ou pas ? Allez, non, tu viens à la maison. Alors, cette vidéo. Alors, c'était un peu de stress, vu que du coup, c'était la première fois que je le sors après notre fameux cours. Et ça s'est étonnamment même très bien passé. En tout cas, les images parlent d'elles-mêmes. Il y a toujours des solutions pour régler ce genre de problème. On ne s'y attend pas sur le moment, on ne s'y attend pas sur les vidéos. C'est banal, mais quand on le vit clairement, on ne s'y attend pas du tout. Parce que la chienne, elle saute tout de suite sur mon chien qui a ce petit problème-là de crainte. Elle saute tout de suite et s'il faut, elle le rectifie tout de suite. Ça se fait sur l'instant même. C'est instinctif, en fait. C'est instinctif. De loin, elle me regarde, j'ai l'impression, et elle regarde mon chien. Et elle assimile déjà, elle voit ce qui se passe et elle a déjà détecté le problème, si je peux dire ça comme ça. Tu nous as envoyé une vidéo le jour même, lorsque tu avais sorti ton animal qui était à proximité d'un poteau, où tu as vu donc une personne avec un autre animal, où tu vois ton chien rester sur place. Tu disais, là, mon chien, il calme, il n'est plus ce qu'il était. Là, c'était assez bizarre parce que le monsieur que vous venez de voir, c'est quelqu'un que je connais très bien qui est un chien. Et je me suis dit, je vais essayer de discuter avec cette personne-là, mais j'avais un peu peur de tenir mon chien qui tire. Et au final, j'ai dit, bon, je ne vais pas faire attention au chien, je parle, je parle, je parle. Et au final, le chien, il ne bougeait pas. Il est resté à mes pieds, il ne bougeait pas. J'ai même montré une personne aussi qui est passée en face de nous, il ne bougeait pas non plus. C'était, en fait, au final, je me suis dit, on ne va pas en prêter attention, on va laisser faire. Et ça s'est super bien passé. Et je peux effectivement le caresser, je peux évidemment m'approcher de cet animal. Ça fait vraiment plaisir de voir un chien, enfin, sorti de l'horreur. Mais je vais te dire même quelque chose, mon pote hier, tu l'as vu ? Oui. Bon, il est 61 ans, il est. Oui, c'est un ami d'enfance, on a grandi ensemble, il m'a vu grandir. En arrivant ici, il était prêt à parier avec moi 1 000 euros. Que tu ne réussis pas, c'est du mytho, c'est du... Je lui ai dit, je te prends pour moi parce que tu vas perdre. J'ai vu les vidéos et je ne voulais pas le faire parce que je ne veux pas lui prendre des sous, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je lui ai dit, quand tu verras, finalement, on est rentré. Il a dit, bravo. C'est tout, ça veut tout dire. Ah ouais ? Et crois-moi que c'est un mec qui en a eu des chiens, des Maninois. Et il en a fait dresser, il a été en contact avec des amis à lui, dresseurs. Parce que lui, il m'a dit, c'est un truc de fou, c'est inimaginable. Pour lui, c'était du mytho complet. Je lui ai dit, Patrick, viens, voilà, je t'ai emmené, il a galéré avec moi hier, tu as bien vu. Il n'en pouvait plus, donc j'ai ramené décomposer celui avec la chaleur et tout, mais bon. Mais le résultat, il a vu qu'il n'y a pas de mytho, c'est un travail, c'est un vrai boulot que tu as fait. C'est un vrai boulot. Et je ne demande pas à le comprendre ni à savoir comment tu as fait. Moi, je peux dire que merci et bravo. Voilà, c'est tout. Là oui, c'est la méthode bien. Tu as vu comment tu étais le premier jour ? Hein ? Tu as vu comment tu étais le premier jour ? Tu te rappelles le premier jour ce que tu as fait ? Brrrr, tu n'avais pas tremblé ? Bah oui, bah oui, bah oui ! Hein ? Ah, excellent ! Tout simplement que malgré le stress du premier jour et un peu la peur de me dire qu'il n'y aura pas de résultat. Finalement, bien étonné, même plus que ça d'ailleurs, ça se passe agréablement bien. Je suis super content, je suis déjà beaucoup soulagé, moins stressé qu'avant. Content, tout simplement content, très content du résultat. Que la méthode gun fonctionne, c'est encore une fois la preuve sur cette vidéo-là. Il n'y a pas de trucage, ça s'est fait tout naturellement, sans friandises, avec des étapes à faire, des règles à respecter. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui et hier, ce n'était pas fait dans le désordre. Ça s'est fait avec des règles et pas pour rien. Et la preuve en est que, même encore, vous l'avez pu voir juste avant ou juste après, il était fabuleux. Merci pour la méthode gun et très content. N'hésitez pas vraiment à le contacter, il y a de quoi, il y a des beaux résultats. Ça vaut le coup de le contacter, je ne suis pas déçu de l'avoir contacté et je suis très content. Je suis très content. Merci encore. J'espère que tu nous reverras d'autres vidéos. Avec plaisir, je n'y manquerai pas et même 3-4 mois après, j'enverrai des vidéos et il n'y aura que du résultat. Que du résultat. J'aimerais bien, si tu me permets, Joseph, remercier Dexty avant tout, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Très, très, très. Tout le travail, 90%, je dirais, du travail vient de cette magnifique chienne Dexty. Merci à toi Dexty, tu mérites la plus belle des médailles. Je n'en ai pas donné, mais mon cœur y est en tous les cas. Je te remercie pour tout. Et merci aussi à toi, Joseph, par rapport à tout ce que tu as fait pour notre chien Magnum. Et chapeau à toi, bravo. Et je répète, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de chichi. On était là, on est venu, on a eu du résultat. C'est ce qui comptait pour nous et c'est magnifique. La vidéo s'achève. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Alors n'hésitez pas à la partager, à liker et à laisser vos commentaires. Eh bien, je serai ravi d'ailleurs de les lire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée ou une journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Et deux jours après la méthode gun, tout simplement. Tout simplement. Deux jours après la méthode gun. Regardez. Il ne s'enfuit pas pour autant. Et moi, je ne le tiens pas plus que ça. Ça veut dire que je le laisse faire. Il ne tremble pas. Il marche tout à fait normalement. Donc voilà. Deux jours après la méthode gun. Regardez. Pratiquement une semaine après la méthode gun. Voilà. On va le même jour dans les mêmes lieux. Celui qui va tout seul. Je ne le force même pas. Allez. On met la mulesse. Allez. Enfin voilà. Allez. Mais alors, Magne. moutique il ya des gens et lui ne suis pas une marche tranquillement si ça c'est pas une preuve en journée rempli de monde monsieur il marche doucement enfin marche sans crainte il serait en fait il se préoccupe même plus des gens il fait sa vie de chien il s'occupe plus personne il 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 Sous-titrage ST' 501